éliminer la peur de l'échec c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de la haute performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec alors avant d'aller plus loin tu peux cliquer là et mettre un pouce bleu pour dire que tu l'aïque ces vidéos pour m'encourager en mettre plus est aussi bas cliquer sur la petite cloche pour t'abonner être sûr de ne louper aucune vidéo alors ensuite tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il ya plein de surprises pour toi comment éliminer la peur de l'échec on va voir ça en deux points aujourd'hui très succinctement et pourtant d'une manière très très pratique quoi est ce que parfois on veut passer à l'action on a des actions qu'on a envie de mettre en place mais si j'échoue qu'est ce qui va se passer donc pour éliminer la peur de l'échec si on prend j'aime bien la pyramide de la peur de manier sam de l'institut hussein qui est un alors il ya la peur qu'elle a si on n'arrive pas à gérer la peur et on transforme en frustration ou en colère et si on n'arrive pas à gérer la frustration et la colère on a de l'impuissance et après on se sont coupables pour d'autres au pire du pire du pire quand ils sont coincés là dedans eh bien eh bien ils peuvent avoir la dépression par contre quand on arrive à transcender l'illusion de la perte et du gain alors il se passe quoi quand on a pu perdre de perdre il se passe quoi on a de la confiance et ou de la certitude ok notre niveau notre degré de certitude va être proportionnel à notre degré notre capacité à voir les avantages et les inconvénients au même degré d'une situation donc la première phase alors forcément donc la dépolarisation ça va beaucoup plus vite mais la première phase à faire c'est nous habituer éduquer notre cerveau à n'importe quelle situation à voir les bénéfices et les inconvénients au même degré donc s'il ya une peur d'échec de quoi ai-je peur factuellement au pire du pire du pire si ça arrive quels seraient les bénéfices et justement si j'échoue pas quels seraient les inconvénients je sais tant que boum il ya un parfait équilibre entre les bénéfices et inconvénients qu'on voit que finalement il ya rien à perdre il ya juste à donner meilleur de soi et que au pire du pire il y aura un nouveau challenge qui nous permet d'être plus fort sur le long terme ça c'est le premier point le deuxième point ensuite c'est que chaque peur qui arrive aujourd'hui est simplement une révolution par rapport à aux événements qui ont été passés c'est à dire que le cerveau a enregistré plus d'inconvénients que de bénéfices à cet événement est forcément quand il se projette dans le futur il a peur de revivre cette douleur là par exemple avec avec une femme que j'avais accompagné lorsque elle avait la peur parfois de dire mais si j'échoue ça donc une grosse peur de l'échec et du coup vouloir être parfaite donc je dis ok va dans ta vie quand tu as perçu tu as eu un échec il y en a eu plein alors qu'elle avait un super poste que ce soit sportif et professionnel du coup on va à un moment donné où elle est perçu de l'échec à ce moment là j'ai ok à partir de ce moment là quand tu es connecté à ça quels sont tous les bénéfices pour toi que tu aies vécu ça il a fait bah il y en a pas j'étais trop mal c'était une période horrible de ma vie du coup je suis ok de qui tu t'es rapproché qui t'as soutenu à faire ah ouais mais là mais socialement c'est vrai que ça allait bien mais finalement il ya mon père qui était là pour soutenir boum boum etc du coup la vue tous les bénéfices elle a vu que waouh à un moment donné on se sent dans le corps elle a senti que la charge émotionnelle c'était n'était plus là c'était dissipé et derrière quand on l'a fait sur plusieurs événements de sa vie et bien quand je dis ok maintenant pense à la peur que tu avais ah bah c'est bizarre j'ai pu peur pourquoi parce qu'on a on est venu arrêter la révolution qui était qui était dans le subconscient pourquoi parce que tant qu'on n'a pas équilibré nos perceptions dans le passé le cerveau va nous les faire revivre jusqu'à temps qu'on les équilibre pour pouvoir apprendre de ces situations et de voir qu'à chaque fois on a juste à vivre dans notre mission et les choses sont vraiment finalement très simple il est juste à faire les choses et après les résultats arrivent sous une forme c'est bien où ils arrivent sous une autre forme ce sera bien aussi à long terme donc et d'arriver du coup de revoir à long terme donc les deux choses les deux points pour éliminer la peur de l'échec c'est un du coup aller voir au pire du pire du pire du pire si l'échec arrive quels seraient les bénéfices à long terme et 2 d'aller rééquilibrer toutes les perceptions du passé et voici pour cette vidéo pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé et ensuite si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et ben tu réserves en commentaire gratuitement un rendez vous qui est offert avec un coach et mon équipe rendez vous qui a duré 45 minutes on va voir ensemble où tu en es aujourd'hui où tu as envie d'aller qu'est ce qui bloque pour passer du point a au point b et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao